Ça fait trois ans, trois ans qu'on a reçu cette lettre. En décembre 2019, Sénat obtenait l'agrément pour opérer comme une compagnie d'assurance. C'était le début de la construction de notre plateforme. Nous développons Sénat avec une idée. Le monde va de plus en plus vite. La créativité, les nouveaux projets, les nouvelles expériences, tout s'accélère. L'humanité a tant d'opportunités. Mais pour oser prendre un risque, pour oser aller de l'avant, il faut être protégé. Et c'est ça la mission de l'assurance. Protéger les personnes qui veulent aller de l'avant. Et le constat de Sénat, c'est qu'en première ligne, il y a les courtiers. Les courtiers sont proches des clients, sont proches des tendances, et doivent créer des expériences assurantielles adaptées. Mais protéger correctement ses clients devient de plus en plus cher, de plus en plus difficile. Et pourquoi ? Parce que l'assurance est bloquée par sa technologie. C'est pour ça qu'on s'est donné comme objectif de construire la plateforme sur laquelle les professionnels en assurance peuvent opérer les assurances de demain. La plateforme doit combiner la création de produits d'assurance et tous les logiciels métiers pour courtiers et assureurs. Notre but est de vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel, vos clients. Aujourd'hui, on fête le troisième anniversaire de Sénat. Et pour fêter ça, je vais vous raconter trois histoires qui m'ont marqué cette année. La première, c'est l'histoire de Thibaut, dirigeant d'un camélé de courtage, qui avait la sensation de passer trop de temps sur l'administratif et la conformité. Et qui, grâce à Sénat AML et Sénat Check-up, a pu automatiser beaucoup de ses tâches et pour permettre à ses équipes de passer moins de temps là-dessus et plus de temps avec ses clients. La deuxième, c'est Christophe. Christophe est dirigeant d'une start-up technologique qui permet aux entreprises de digitaliser leurs avantages sociaux. Christophe s'en reconnaîtra. Et Christophe souhaitait ajouter à son service l'assurance santé pour ces entreprises-là. Et en travaillant avec Sénat, Christophe a pu créer des produits d'assurance sur mesure, parfaitement adaptés à sa stratégie. Et depuis, Christophe fait un carton, notamment pour les contrats qui vont commencer au 1er janvier 2023. Et la troisième histoire, c'est Sophie. Sophie externalise la gestion des sinistres de ses clients depuis des années. Mais malheureusement, elle n'avait plus de visibilité sur l'expérience qui leur était proposée. Sophie, cette année, a migré tous ses prestataires dans Sénat Claims, qui lui permet de reprendre contrôle et de voir ce qui se passe réellement. Ce sont des belles avancées, mais il nous reste encore beaucoup à construire et on apprend encore tous les jours aux côtés de nos partenaires. Je profite donc de cette belle étape des trois ans de Sénat pour remercier en premier les 90 cabinets de courtage qui ont migré chez Sénat et qui protègent plus de 900 000 clients, bientôt le million. Et bien sûr, je remercie toute l'équipe de Sénat pour leur enthousiasme, pour leur énergie et pour tout l'effort mis dans la construction de ce beau projet. Merci à tous pour votre confiance, bon anniversaire à Sénat et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada